Chers amis, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus pour ce nouveau podcast. Un podcast dans lequel nous allons travailler, réfléchir autour d'une idée qui fait toujours un petit peu peur dans l'église. C'est la question de la morale. Vous connaissez certainement cette phrase de Voltaire. « Mon Dieu, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » Cette phrase nous dit comment chacun peut réagir de manière, j'oserais dire habituelle, de manière totalement humaine face à la trahison de ses amis. Les ennemis, on sait très bien qui c'est et on arrive à les gérer. Parfois, il y a des moments où c'est plus compliqué, je le confirme. Mais nos amis, quand parfois on est trahi par nos amis. Et je me base, pour parler de morale avec vous, sur un exemple. C'est celui qui nous est proposé par les lectures en ces jours-ci, c'est celui de David. David qui est cet homme qui a été choisi par Dieu pour succéder à Saül. Et alors qu'il est choisi, voilà que Saül, averti, commence à pourchasser David pour se débarrasser de lui. C'est vrai que David, c'est l'encombrant. C'est celui qui risque de lui prendre sa place. Et personne n'aime perdre sa place. Saül, pas plus que les autres. En plus, il y a la question de l'héritage. Saül a certainement envie de transmettre ce qu'il a reçu, cette royauté, à ses enfants. De perpétuer la lignée familiale. Et c'est là où se trouve le péché. C'est que tout simplement, notre ami Saül s'approprie ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire la gestion de son peuple. Il se l'approprie pour lui. David, devant cette menace, s'enfuit. Et puis un soir, par hasard, voilà que Saül est à la merci de David. Et tout de suite, ceux qui sont avec David lui disent, mais voilà, il est là, tuons-le. Comme ça, on en sera débarrassé et tu seras roi. Et c'est David qui refuse. David qui refuse de tuer cet homme qui a été élu par Dieu, même s'il est à la limite de la légitime défense, pourrait-on dire aujourd'hui. David qui refuse d'entrer dans ce cycle du péché. Et qui, à la place, prend la lance de Saül, prend sa gourde, s'enfuit. Et le lendemain, réveille Saül en lui disant, voilà, tu vois, j'aurais pu te tuer, mais non, je n'ai pas voulu. Alors envoie quelqu'un chercher ta lance et ta gourde. Et entre guillemets, laisse-moi tranquille, j'attendrai mon heure. Voilà l'épisode biblique qui nous est rapporté et voilà celui qui me permet de vous inviter à réfléchir selon la loi de Dieu. Et non pas simplement selon nos pulsions humaines, selon la loi des hommes. C'est quelque chose qui nous vient du Christ. Jésus lui-même n'a pas agi selon la loi des hommes, mais il a agi selon la loi de Dieu. Il a accepté l'insulte, il a accepté de monter sur la croix, même s'il avait tort, pour sauver les hommes. Parce qu'il savait que sa vie n'était pas limitée à cette expérience sur terre. L'homme n'est pas qu'un corps, il est aussi un esprit. Et il nous faut accepter cette donnée. Il nous faut accepter d'avoir une vie spirituelle. Voilà, chers amis, me semble-t-il, le fondement de toute morale. C'est la question du choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on accepte de faire ce qui nous permet d'avoir un avenir tout de suite ici ? Ce qui nous permet de nous approprier quelque chose ? Ce qui nous fait du bien ? Ou alors est-ce qu'on choisit de vivre selon une loi plus grande, qui est celle de Dieu ? Qui est la loi de la vie, du respect des autres ? La morale, c'est choisir. Parce que vous le savez très bien, aimer, c'est choisir. Quand on aime, on choisit une personne. On choisit quelqu'un. On ne choisit pas forcément tout le monde. Si vous êtes marié, vous avez choisi votre femme ou votre mari. Vous ne choisissez pas la voisine et celui d'à côté, normalement. La morale, c'est ça. C'est oser choisir et oser faire un choix en fonction de valeurs qui nous dépassent. Et pas simplement en fonction de nos besoins. Ça ne veut pas dire que nos besoins ne sont pas importants. On a besoin, quand on est parent, de préserver sa famille, de mettre de l'argent de côté pour permettre aux enfants de faire des études parfois. Mais est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir le dernier smartphone qui vaut 2000 euros maintenant ? Ou alors est-ce qu'on a besoin d'avoir la voiture avec tous les gadgets ? Quel est notre niveau de besoin et quel est le niveau de ce qu'on donne ? La question de la morale, c'est celle du choix. Et ce choix, il se fait en conscience. Le Concile Vatican II, dans Gaudium et Spes, dans ce texte sur l'Église dans le monde de ce temps, nous rappelle le primat de la conscience. C'est dans la conscience que Dieu nous parle. C'est là que Dieu vient nous aider à discerner ce qui est bien, ce qui est bon, ce qu'il nous invite à faire. Cette conscience, c'est la conscience éclairée et c'est le dernier lieu, j'oserais dire, de notre décision. C'est pas forcément la morale, comme on l'entend souvent, un ensemble de règles à appliquer. Tu feras ci, tu feras ça, allez, j'ai coché la case, c'est bon, j'aime ou j'aime pas. La morale, c'est accepter de choisir et de suivre les voies de Dieu. Accepter de faire ce que Dieu attend de nous. Alors voilà, choisir. Choisir, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et là encore, je reprends un évangile que nous avons entendu ces derniers jours. C'est l'évangile où Jésus nous dit qu'il nous faut choisir et bien agir. Faire le bien par rapport à ceux qui nous haïssent. Celui qui nous frappe, il faut qu'on lui présente l'autre joue. Celui qui nous prend le manteau, qu'on lui donne une tunique. Il nous faut aimer nos ennemis. C'est totalement contre nature. Quand on vous prend quelque chose, vous avez juste envie de récupérer votre bien, de vous défendre. Quand on vous frappe, vous avez envie, regardez dans la cour de récréation, de rendre le coup. Pas forcément de tendre l'autre joue. Peu de monde est capable de le faire. Aimez ses ennemis. Aimez ses amis, ça va, mais aimez ses ennemis, ceux qui vous font du mal. Voilà un choix qui nous est proposé. Celui de ne pas nous arrêter à simplement notre vie ici-bas. A simplement notre bien-être. A simplement peut-être ce qu'on pourrait attendre de nous, mais à aller toujours plus loin. Et ce choix, c'est un choix moral. C'est celui qui nous invite à monter au-delà de notre humanité pour rentrer dans une véritable vie spirituelle. Pour rentrer dans une vie telle que Dieu la projette pour nous. Une vie qui ne se limite pas à nos besoins, à nos désirs, mais qui s'ouvre à chacun de nos frères. Une vie qui dépasse tout simplement ce que nous pourrions nous-mêmes imaginer. Alors oui, peut-être qu'avec des textes comme ça, peut-être qu'en parlant de morale en termes de choix, on sera capable de la réhabiliter un petit peu, de sortir de ce permis défendu de ce qu'il faut faire pour entrer dans une véritable réflexion, pour entrer dans une véritable vie morale, une vie pleine de conscience, une vie choisie, acceptée, une vie qu'on a nous-mêmes décidé de vivre. Bon choix moral à chacun d'entre vous et à très bientôt.